Salut, c'est Merwan Benlazar, je suis humoriste et je joue mon spectacle au point virgule, mon spectacle qui s'appelle le formidable Merwan Benlazar parce que j'ai une énorme estime de moi-même et je joue aussi mon spectacle partout en France, bientôt plein de dates de tournée qui vont arriver. Mon spectacle qui s'appelle le formidable Merwan Benlazar, c'est une décomposition un peu étymologique du mot formidable parce que le mot formidable qu'on aime beaucoup aujourd'hui, c'est positif le mot formidable, mais à la base, ça vient du latin et ça ne voulait pas dire la même chose, ça parlait plus des gens qui faisaient un peu peur. Formidable, c'est quelqu'un de repoussant, on ne disait pas formidable, on disait en latin « formidabilis », mais en gros ça voulait dire quelqu'un qui était repoussant, quelqu'un qui était bizarre, quelqu'un en tout cas qu'on ne voulait pas approcher. Et du coup, moi je me suis dit qu'en fonction des personnes que j'avais en face de moi, des personnes qui me voyaient peut-être passer dans la rue avec ma capuche et ma casquette, je pouvais correspondre parfois aux deux définitions du mot formidable et je me suis dit que le mot formidable, c'était du coup peut-être le mot qui me décrivait le mieux. En fait, mes voisines, elles me connaissent depuis que je suis petit et en gros, le truc c'est que mes voisines, elles ont un peu paniqué, elles m'ont vu m'isoler pendant le confinement, à la base, ils n'étaient pas barbus et ressortir au bout de quatre mois de confinement avec une grosse barbe, je ne sais pas si on se rappelle du confinement, mais il n'y avait quand même pas de coiffeur. On a décidé que les coiffeurs, ce n'étaient pas essentiels. On était tous très moches au bout des quatre mois et moi je suis sorti avec la grosse barbe et au début, ça ne les a pas choqués, mais en fait, ce qui les a vraiment fait tilter, c'est que j'ai décidé de la garder. Elles m'ont vu sortir avec un beau dégradé mais toujours la barbe, peut-être qu'ils n'avaient pas le budget pour les deux, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont commencé à paniquer, elles ont commencé à avoir des comportements un peu bizarres, des comportements de vieilles voisines qui te trouvent bizarres, des petites remarques. C'est très subtil en vrai, ce n'est pas des phrases qui veulent dire quelque chose, mais ce sont des phrases qui veulent dire quelque chose, ça reste pacif-agressif, c'est du « on sait où il était », ce genre de phrases. Mais je les aime toujours, oui c'est Martine. Pour moi, c'est un sujet comme un autre, c'est un sujet comme le couple, c'est un sujet comme la vie du quotidien, ça ne me pose pas de problème d'en parler, donc les gens sentent que je suis à l'aise avec ça, ça les détend eux-mêmes et ils passent une bête de soirée. L'humour, ça peut servir à ça. L'humour, ça doit servir à ça. Les blagues, je crois que les blagues, ça a toujours été fait pour dire des trucs. Les vikings, les vikings avec Waze, ils auraient tout baisé, vrai ou faux ? Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où finalement, vous le savez ? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte ? Vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze ? Domicile. Ça vous amuse ? On ne sait plus rentrer chez nous. En fait, on a délaissé des vrais objets vraiment importants pour un truc qui peut nous lâcher du jour au lendemain. Moi, je vous l'ai dit, j'étais dans Paris, dans Paris, j'étais perdu sans GPS. Alors imagine que si je perds ma batterie au milieu de l'Alaska, je suis foutu. Je voulais faire des pâtes à la crème, simple, des pâtes à la crème. Je te jure, j'ai regardé sur internet la recette, pâtes, crème. Ils m'ont dit, il faut des pâtes, la crème et de l'eau. Je te jure, je le savais, mais j'avais besoin que Marmiton, ils me disent étape par étape, quoi faire, combien de temps ? Alors que je te jure, je savais tout, c'est difficilement ratable. Mais je ne sais pas, il y a un truc où on est devenu, on a une relation avec notre téléphone de confiance. On fait plus, on en parlait il y a deux secondes. Si on faisait confiance aux gens qu'on aimait, comme on fait confiance à notre téléphone, peut-être que la vie, elle serait plus simple. Mais je ne sais pas, il y a un truc où on s'en remet à notre téléphone, on le suit coûte que coûte, on l'écoute. Je me demande vraiment si, pour changer les choses, il ne faudrait pas une grève d'Apple. C'est un appel à la grève. J'étais ni bon ni mauvais, par contre, je veux dire ce qui est, j'étais un perturbateur, mais un perturbateur sympa. En fait, moi, j'ai essayé de faire rire les profs. C'est bon, j'avais fait rire la classe, j'ai essayé de faire rire les profs. Et je jure, quand j'arrivais à faire rire un peu un prof, j'étais content. Il y a tout le temps des blagues qui passent dans ma tête. Depuis tout à l'heure, regarde, on est en France Télévisions, je n'arrive pas à rester sérieux. Donc, depuis tout à l'heure, il y a des blagues qui passent dans ma tête. Et peut-être que, tu sais, aussi avec l'âge, maintenant j'ai le filtre entre lui et lui. Mais à l'époque du lycée, je ne l'avais pas. À l'époque du lycée, la blague, elle était là, elle était déjà partie. Qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Le dernier truc que j'ai dans ma bibliothèque, c'est... Le dernier truc que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Mistral Gagnant de Renaud. Mais aussi, en vrai, il y a... Comment ça s'appelle ? Non, ce moment, il y a Hamza qui a sorti un album. Mais moi, j'écoute de tout. Moi, je... En fait, peut-être pour ça, en fait, j'ai un truc de... Je me suis ouvert à plein de trucs parce que je me suis dit, si les gens aiment bien, c'est qu'il doit y avoir un truc que je n'ai pas compris. Tu vois, et du coup, je me force à écouter pour des films, je vais me forcer à regarder s'obliger à tester des trucs qu'on n'aime pas, sortir de sa zone de confort. Déjà, pour le coup, travailler avec Panality, quand je l'ai suivi sur toute la tournée, je me suis rendu compte que pour faire un bon spectacle, il ne fallait rien laisser au hasard. Et après, c'est un truc que j'ai revu sur les tournées, par exemple, de GAD, etc. Mais, tu sais, que ce soit la lumière qui s'éclaire à tel moment, ou la musique qui part à tel moment, et même la musique, elle est choisie d'une façon, la lumière, elle est choisie d'une façon. C'est limite un travail de réalisateur, comme quand tu regardes un film et que tu te dis, ok, là, le plan, il est fait comme ça pour te montrer qu'il y a un rapport de machin. Monter un spectacle, un grand spectacle, en tout cas, c'est pareil. Et c'est très dur de faire tout ça, mais que pour les gens, ça reste juste un mec avec un micro.